La Bible en un an, le 1er mars, le livre du Lévitique, chapitre 24, verset 10, au chapitre 25, verset 54, le livre des Psaumes, chapitre 44, verset 10 à 27, le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 13 à 18, l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13, au chapitre 17, verset 13. Le Lévitique, chapitre 24, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélami, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Le Lévitique, chapitre 25 L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeurent avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années, et les jours de ces sept sabbats d'années feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonneriez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain. Et tu craindras ton Dieu. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété. Et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année. Et elle donnera des produits pour trois ans. Vous sèmerez la huitième année et vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la neuvième année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vante une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera un an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages non entourées de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait. Car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ait fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du Jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qui engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du Jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du Jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du Jubilé, lui et ses enfants avec lui. Psaume 44 Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles, tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur, tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et moutrage à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi ! Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Livre des Proverbes Chapitre 9 La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin « Que celui qui est stupide entre ici ! » Elle dit à celui qui est dépourvu de sens « Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. » Matthieu Chapitre 16 Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ? » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il Qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant prise à part, se mit à le reprendre et dit « Adieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ? Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste.